bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo on est quand on est mardi mardi 26 je crois quelque chose comme ça et bah c'est parti on va au petit déjeuner pour commencer la journée n'hésitez pas à liker s'il vous plaît et à vous abonner et puis c'est parti du coup comme d'habitude j'ai pris une tartine donc c'est beurre fraise abricot et deux oeufs avec un jus de fruits tu as déjà fini toi elle va vite elle perd pas de temps il y a beaucoup de garniture allez un petit oeuf on termine le petit déjeuner tranquillement et puis on vous dit à tout à l'heure allez à tout de suite ça y est on est sorti on va prendre le métro et on va faire une balade à à l'eye line je sais pas ce que c'est eyeliner c'est ça ? à l'eye line bon ça va le paparazzi là il n'y a pas trop de monde là ce matin je vais regarder on va à Saint-Eudson Yards je vais regarder mon série on a une station regardez l'architecture de ce truc là en fait je sais pas ce que c'est parce que c'est juste des escaliers qui montent en mode entonnoir donc c'est bizarre ça y est on est arrivé à la high line regardez c'est parti on va monter et du coup c'est une voie de chemin de fer abandonné je crois un peu comme la petite ceinture à Paris j'économise mon énergie et on va marcher toute la journée je vais boire un peu d'eau tiens allez viens du coup regardez là il y a une partie de la voie de chemin de fer bon bah c'est parti pour une petite promenade de santé dans la verdure regardez il y a beaucoup d'arbustes et du coup c'est la high line parce qu'on est en hauteur on est au dessus de la route donc voilà bah je sais pas combien de kilomètres ça fait je vous dirai là il est à peu près à peu près 11 heures je vous dirai quand on aura fini si c'était si c'était long ou pas regardez les voitures comme elles sont rangées dans ce garage oh oui je suis fatigué on arrive au bout là bientôt après va falloir faire demi-tour c'est bon on arrive au bout là bientôt c'est pas High Line c'était pas exceptionnel non plus moi aussi c'était sympa c'était sympa mais c'est une promenade quoi ouais c'est sympa ça fait du bien en plus il y a un peu d'air aujourd'hui là on va prendre le métro on va dans un autre quartier c'est un bon temps pour se promener parce que quand il fait trop chaud je vous dis pas ce que c'est on est au concert du métro on va aller à Canal Street ça y est on est à Green Street regardez et du coup on va faire une petite balade regardez les amis on va aller à Stone Island apparemment il y a un magasin Stone Island regardez bonjour 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 c'est quoi la marque Stone Island on regarde les prix c'est plus cher qu'à Paris regarde le prix du coup il y a 300$ qui connaît cette marque ? ben moi pas tout le monde attend on va montrer 330$ un pull alors regardez le petit pull il est à combien ici ? 330$ donc avec les taxes ça doit faire 360$ alors le t-shirt il est à combien ? le t-shirt avec le logo simple il est à... ouais voilà 183$ du coup c'est plus cher qu'en France en tout cas c'est sympa parce que c'est classé par couleur ouais il est sympa lui non ? il aime pas ? ouais c'est censé rendre en short ah ouais ouais alors ? vous le prenez ? non on prend rien c'est 200€ le t-shirt ah bah oui ça va j'ai goût et alors à Paris c'est pareil ? à Paris c'est moins cher c'est 125$ je crois non c'est vrai ? le t-shirt ici c'est plus cher qu'à Paris ouais coucou c'est moi qui ai repris le vlog bon on vient de sortir de Stone Island euh... ici c'était le quartier du pop-arts oh ici c'était le quartier du pop-arts donc là ton suprême il est là il est à 10 minutes à pied bon du coup comme on disait Stone Island c'était trop cher ouais c'était trop cher donc on a rien acheté c'était au moins une fois et demie le prix hein bon voilà bon on vous reprend tout à l'heure bon il y a des petits magasins sympa ici donc là on s'est arrêté pour manger on est dans un café dans Astrie je sais pas quoi ça s'appelle Fanelli et du coup regardez ils m'ont servi un coca il est vraiment bien rempli on teste le coca le coke et bah voilà les bêtises on va vous montrer ce qu'on a pris donc on a pris 3 fish and chips et un truc de calamar calamar c'est bien chargé hein ouais et là fish and chips on s'en donne les chips les frites c'est pas bon alors moi je vais tester avec la petite sauce là on peut se passer voilà je vous montre comme ça vous pouvez bien voir il est bon le boisson ? trop bon il est chaud ? ouais le fish and chips était vraiment super bon par contre c'était trop copieux hein ? c'était copieux ? personne n'a fini son plat une trop grosse portion donc c'est un peu du gâchis c'est dommage bah c'est ça bah je pense que les américains ils finissent leurs plats eux mais nous c'est trop gros pas forcément nous c'est trop gros pour nous là on se balade et on va dans c'est un magasin secret un magasin que vous connaissez sûrement on va vous montrer ça alors regardez on est devant le magasin le fameux suprême de New York il y en a qu'un New York allez c'est parti on rentre let's go allez c'est parti t'as des bonnets, des casquettes ? bah non mais moi je voulais venir pour les Air Force Supremes bah non c'est en rupture il y a peut-être des t-shirts ? mais oui mais moi je voulais les Air Force bah non non il est compliqué lui bah bah c'est pas mal celui-là 40$ mais je sais pas si c'est soldé parce que c'est le prix seul il y a même pas la marque dessus il y a même pas la marque dessus Suprem New York tu vois c'est original ça 110 ça doit être soldé en plus parce que le rouge c'est entouré là-bas quand c'est l'entour appelle Tom parce que je vais pas lui acheter un truc qu'il aime pas il faut demander s'il y a des soldes 110 c'est pas mal non ? ouais appelle-le bon bah les amis j'ai trouvé un petit truc sympa c'est un sweat noir basique avec marqué suprême New York du coup on va le prendre en plus il est à 110$ donc ça va et voilà on va l'acheter je vais vous montrer ça à l'hôtel je vous montrerai ce que ça donne sur moi regardez on est dans le quartier italien ça s'appelle Little Italy je sais pas si vous voyez il y a un panneau donc on va se balader il y a des restaurants italiens bar, café, restaurant de thé c'est vrai que c'est que des restos italiens ça y est on quitte l'Italie on arrive on va aller à la Chine dans Chinatown les amis on vient de quitter l'Italie qui était derrière nous et là on arrive au pays regardez à Chinatown la Famax hein la Famax Chinatown c'est vrai que ça sent l'Asie il y a des petits lampions dans la rue t'as vu ? ouais tu te crois un peu chez toi là ? ouais ça y est tu te sens bien ? on est bien là we are at home ça sent vraiment les odeurs d'Asie regardez les plats des plats du pays tu veux voir quel quartier ? Times Square Chinatown l'Italie t'as vu tout est écrit en Asiat bon bah là on est toujours à Chinatown regardez en fait c'est juste des marchés et des boutiques chinoises vas-y parle un peu là pas mal pas mal t'as dit quoi ? j'en veux plus j'ai envie de rentrer j'ai mal autour ok bon les amis on est devant une bijouterie on va faire un petit achat ça va c'est pas trop cher à regarder je vais vous m'achate 23 000 petits couliers 448 euros le bracelet deux dollars c'est pas très cher c'est pas cher c'est pas cher les chinois ils sont fâchés Sérieux, on est de retour à l'hôtel Bah Tu veux des cacahuètes ou quoi ? Elles sont bonnes au moins ? Moi ça va Et du coup, regardez, on avait donné du linge à laver Et ils ont bien emballé Ça c'est mon t-shirt Bon bah je vous tiens au courant sur ce qu'on fait En tout cas on est retourné à l'hôtel On a beaucoup marché aujourd'hui On est parti à 9h à peu près Et là on revient, il est 17h22 Donc voilà, on a marché à peu près 7-8h Les amis, il va être 20h Regardez, on va récupérer une commande de burger On a commandé sur internet Et c'est chez Napkin Burger Donc je vais vous montrer Regardez, on est sur le rooftop de l'hôtel Où on a déjà mangé plusieurs fois Et là du coup, je vais vous montrer le burger C'est un avocado burger Voilà Et là regardez, c'est une petite boisson en mode iced tea à la mangue Regardez, il y a de l'avocat là qui découline Je vais écouter ça Pas mal du tout C'est de l'hôtel à la mangue 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 C'est de l'hôtel à la mangue